Voici une BMW Série 5, mais pas n'importe laquelle, la 550D. Comme vous pouvez le voir, elle est badgée M, symbole de sportivité chez BMW, même s'il ne s'agit pas d'une M5. Cette 550D est émue par un bloc diesel particulier qui utilise pas un, pas deux, mais trois turbos et atteint 381 chevaux, alors qu'il s'agit au départ du même bloc qu'une 530D, le 6 cylindres en ligne de 3 litres. Seul Lex V12 TDI de l'Audi Q7 le dépasse en puissance pour un diesel de série. Cette Série 5 un peu exceptionnelle se reconnaît à un bouclier avant et des échappements spécifiques, sans oublier quelques badges. L'accueil à bord est explicite grâce au seuil de porte. On est ici dans une Série 5 haut de gamme avec du cuir jusqu'en haut de la planche de bord, des inserts aluminium pour l'ambiance sportive et un équipement très riche comprenant l'affichage tête haute par exemple. Le volant à droit a un petit sigle de M-Performance. A l'arrière il y a beaucoup de place et notre voiture d'essai bardée d'options a même droit à une glime 4 zones. Chaque passager arrière peut régler sa température. Le coffre dépasse les 526 m3. Il s'agit également d'une familiale généreuse. Contact, les 380 à chevaux sont discrets, peu démonstratifs. Dès qu'on appuie un peu fort sur l'accélérateur, le couple énorme de 740 Nm déboule et arrache la voiture. On passe de 0 à 100 au moins de 5 secondes à seulement 4 dixièmes de la M5. La cavalerie passe sans problème au sol grâce à une transmission intégrale imposée par BMW. C'est sans doute mieux ainsi vu le couple et à l'excellente boîte auto à 8 rapports, à la fois rapide douce et bien gérée. Côté châssis, grâce à la suspension pilotée, la voiture sait se montrer confortable ou dynamique à souhait, du haut niveau. Parmi tous les points forts de cette 550D, l'un des plus remarquables vient de son rapport performance-consommation. Passer de 0 à 100 en 4,7 secondes et ne réclamer que 6 litres en moyenne constituent un bel exploit, d'autant plus qu'il n'y a ici aucune hybridation ou aide électrique. Bien sûr, toutes ces prestations en repère ont un prix, pas moins de 88 000 euros sans option et les options vous pouvez en rajouter pour plusieurs milliers d'euros. Si vous avez besoin de plus de coffres, vous pouvez avoir la même en break pour un peu plus de 90 000 euros.